Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui vous concerne tous. C'est comment mieux concilier développement économique et écologique. Ce que vous le constatez tous les jours, la planète se dégrade, le réchauffement climatique fait évidemment des ravages. Et on va en parler avec un navigateur, Yves Parlier, qui est aussi chef d'entreprise, et avec un économiste, Jean-Marie Arribet, qui a cofondé le mouvement Attaque et qui vont nous dire justement quel est le modèle qu'on pourrait inventer demain qui permettrait de mieux concilier économie et écologie. On va commencer avec vous, Yves Parlier. Où en est aujourd'hui la planète ? Est-ce que justement les menaces sont vraiment graves ? Est-ce qu'on a deux ans ? Est-ce qu'on a 15 ans pour réagir ? Oui, les menaces sont graves. Je crois que c'est la première fois que l'homme, c'est-à-dire un animal, a un tel impact sur la planète. Voir la première fois qu'il y a un impact. Cet impact, c'est quoi ? C'est aujourd'hui notre planète qui se réchauffe. On voit bien les glaciers, les glaces fondent. L'habitat des espèces se réduit. Les produits chimiques qu'on répand font que la faune souffre. Pour la mer, particulièrement les oiseaux, les coraux. Aujourd'hui, c'est dramatique, les coraux. Il faut se rendre compte. Par exemple, on se dit un degré, ce n'est pas grand-chose. Mais si l'océan se réchauffe d'un degré, on multiplie par 10 la surface où les cyclones peuvent se produire. C'est énorme. Jean-Marie Arribet, justement, face à ça, quel est le nouveau modèle économique qu'on pourrait inventer ? C'est évidemment une question complexe. On a parlé de décroissance déjà depuis un certain nombre d'années. Mais comment concrètement on pourrait y arriver ? Le constat que vient de faire, que vient de résumer Yves Parlier, est tout à fait juste. Et il montre bien qu'un développement économique fondé sur l'augmentation quantitative permanente, illimitée, est impossible. Donc la croissance infinie est impossible dans une planète qui, elle, n'est pas infinie, au contraire, qui est bornée. On le voit par exemple sur tous les téléphones portables qu'on a tous aujourd'hui. On consomme des matières premières, justement, qui ne sont pas du tout renouvelables. Et la tendance à l'immatérialisation de l'économie peut être un leurre, dans la mesure où il n'y a pas d'économie immatérielle sans une gigantesque infrastructure matérielle derrière. Et donc la croissance économique matérielle est infinie, est impossible. Donc effectivement, il faut penser, alors non pas, de mon point de vue, une décroissance immédiate, ce qui est impossible, mais une transition véritable, c'est-à-dire qu'il faut changer nos systèmes énergétiques, il faut changer nos systèmes de transport, il faut refaire notre habitat, notre urbanisme, il faut isoler tous les bâtiments et logements. Donc ça veut dire des investissements très, très importants pendant de nombreuses années, peut-être même des décennies. Donc c'est cette transition-là qu'il faut penser avec l'objectif de diminuer les consommations matérielles. Bon, la diminution de la production globale, ça c'est une autre question, plus compliquée, parce qu'il va falloir diminuer la production agricole industrielle, mais il faut la remplacer par une production agricole tendant vers l'agrobiologie, vers des utilisations raisonnables du sol, de l'eau, etc. Donc tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Surtout qu'au même moment, la planète, justement, continue de voir sa population augmenter. À la fois, il faut du temps et il y a l'urgence. Donc c'est ça la difficulté de l'affaire. Et la responsabilité de la prise en compte de cette urgence, elle nous incombe. Nous, habitants des pays riches et avec un mode développement dévastateur depuis deux siècles. Mais il y a un gros obstacle, parce qu'il faut être aussi réaliste. L'obstacle, c'est la dynamique folle, illimitée du capitalisme. Et ce capitalisme qui est en crise aujourd'hui, et donc justement qui tente de surmonter cette crise par une gigantesque financiarisation à laquelle la nature, hélas, n'échappe pas. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des départements entiers des systèmes financiers, des banques et des institutions financières, qui développent des obligations catastrophes, c'est-à-dire des nouveaux titres financiers pour compenser les dégâts qu'occasionneront tel ou tel investissement fait par des multinationales qui se moquent bien sûr de l'environnement. Et donc la financiarisation non seulement des matières premières, non seulement de tout ce qui bouge sur la planète, du génome des espèces vivantes, mais également de financiarisation de tous les risques que notre développement actuel engendre. Là, il y a un véritable obstacle qui a surmonté et que, pour l'instant, les institutions internationales n'ont pas surmonté. Yves Parlier, vous êtes aujourd'hui, évidemment, vous êtes connu comme navigateur, mais vous êtes aussi maintenant chef d'entreprise. Quand vous discutez avec les patrons ou quand vous voyez notamment les politiques, est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience là-dessus et qu'il y a une envie, justement notamment des nouvelles générations, d'inventer un autre modèle, plus responsable ? Bien sûr. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de jeunes qui lancent des start-up pour développer de nouvelles façons. Alors moi, ce que je connais bien, c'est les énergies, de plusieurs façons de produire de l'énergie avec des énergies renouvelables, chose que dans ma jeunesse, on ne voyait pas. Alors moi, à mon niveau, j'ai créé Beyond the Sea pour développer l'attraction par kite pour les navires de toute taille. C'est-à-dire qu'avec ma connaissance que je pouvais avoir du vent et la propulsion des voiliers, il faut se rendre compte que le vent, ça a été l'énergie pendant des millénaires qui a permis aux hommes de faire avancer les bateaux. Donc énormément de transports. Avant, c'était quoi ? C'était l'homme et les animaux qui transportaient, et même en parallèle. Il y a dix ans, une idée comme ça, on vous aurait pris pour un fou. Aujourd'hui, on vous regarde quand même différemment. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une part, les armateurs consacrent des sommes importantes au niveau de l'achat de carburant, ensuite, ils ont une pression quelque part de leurs clients pour utiliser des énergies plus propres, pour essayer d'économiser et de moins polluer. Et ensuite, il y a un basculement, en fait, sur les réglementations. Et là, au mois d'avril, l'OMI, qui est l'Organisation maritime internationale, qui dépend de l'ONU, a légiféré sur les émissions de gaz à effet de serre et d'oxyde de soufre sur les eaux internationales. Ça, c'est quand même assez nouveau. Jusqu'à maintenant, les armateurs n'avaient pas pris de décision sur leurs limitations. Et le CO2 émis par les armateurs n'est pas comptabilisé dans les bilans de CO2. Aujourd'hui, au niveau mondial, des décisions sont prises pour limiter le CO2. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des entreprises comme les miennes et tout un tas de nouvelles technologies vont pouvoir amener des solutions à l'environnement en utilisant de l'énergie qui existe de manière naturelle. Et la nature est un excellent exemple d'une usine qui marche toute seule et qui ne produit pas de déchets. Tout se recycle, ça fonctionne en boucle. De l'énergie sur notre planète, il y en a pléthore, rien qu'avec le soleil, sans parler des marées. Donc, il suffit de savoir transformer cette énergie. Le vent, quelque part, c'est l'échauffement de la planète au niveau de l'équateur et qui génère des vents, qui va faire des échanges thermiques. Et bien, ce vent, c'est une énergie considérable. On voit le développement des éoliennes, réutiliser des kites pour le transport maritime. C'est quelque chose qui, moi, me paraît tellement évident et qui, dans 30 ans, sera monnaie courante, la plupart des bateaux vont être équipés. Aujourd'hui, il faut que, quelque part, la collectivité se saisisse du problème, les politiques se saisissent du problème et se disent qu'il faut y aller pour la planète. Et c'est l'économie aussi de demain, parce que ces kites, il va falloir les produire, il va falloir les maintenir, il va falloir des gens pour s'en servir sur les bateaux. Donc, ça ne veut pas dire moins d'emplois. Au contraire, quelque part, aujourd'hui, le moteur à explosion, c'est assez simple. Vous voyez votre voiture, on tourne la clé, on n'a même plus besoin de tourner la clé. Et bientôt, on n'a même plus besoin de conduire la voiture. Ce qui manque, justement, on voit bien, il y a des sommets internationaux sur le réchauffement climatique pour essayer de trouver des solutions, la COP21 notamment, on voit quand même qu'il n'y a pas le déclic derrière dans les actions politiques. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on aille plus loin ? On a effectivement des entrepreneurs, mais ce sont des cas isolés. Là, c'est un problème qui est international. Tout à fait. Et je le disais tout à l'heure, toutes les institutions internationales se penchent maintenant depuis 20 ou 25 ans sur cette question du développement qui deviendrait soutenable. Mais les pas réels qu'on crée sont extrêmement petits, minimes, même, peut-on dire. La preuve année, ce que disait Il parlait à l'instant, renforce l'idée de la nécessité d'une transition qui peut être longue, puisqu'il parlait de 30 ans. Dans 30 ans, nous aurons... Mais actuellement, il faut savoir que les subventions aux énergies d'origine fossile sont encore, dans le monde, beaucoup plus importantes que les subventions aux énergies renouvelables. Donc vous voyez l'amorçage du déclic dont vous parlez. Et le gaz de schiste, c'est un bon exemple. Alors la situation provoquée par l'élection de Trump aux États-Unis n'arrange rien. Retrait de l'accord climat, développement tous azimuts du gaz, du pétrole de schiste, bon, tout ça n'arrange pas les choses et retarde l'amorçage du déclic. Vous, vous avez cofondé, justement, Attaque. Comment la société civile peut, justement, forcer le politique, de manière internationale, à changer de posture, puisque aujourd'hui, on voit bien que, vous le disiez, ce sont de petits pas, sauf que le problème est grave et on est quasiment au pied du mur aujourd'hui ? Je pense qu'il y a le double action à mener. C'est-à-dire, au niveau du quotidien et du local, il y a des initiatives tout à fait intéressantes qui sont menées, soit dans des cadres petits, soit dans des cadres beaucoup plus collectifs. Et le mouvement Alternatiba, par exemple, qui a maintenant développé une prise de conscience tout à fait importante dans notre pays et à l'étranger et en Europe, tous ces mouvements-là sont très importants. Et en même temps, il y a un deuxième niveau d'action, c'est le niveau des logiques plus globales, plus planétaires. Mais qui, là, se heurte à ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir qu'il y a toujours une logique de rentabilité maximale des investissements qui fait la pluie le beau temps, si je peux dire. – Et puis il y a un problème d'harmonisation, je veux dire, sous les politiques des États. Pour l'instant, les rapports de force géopolitiques, voire militaires dans le monde, ne sont pas capables d'amorcer ce virage à 180 degrés qu'il faudrait prendre de toute urgence. Bon, mais ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas évoluer. Je pense que les prochaines années vont montrer, avec de plus en plus de force, sous la pression justement des mouvements citoyens, dont vous parliez, vont montrer dans les prochaines années qu'on va directement dans une impasse et dont le terme, le mur, se rapproche de plus en plus rapidement. Donc je pense que, bon, on ne va pas faire l'éloge de la catastrophe, dire vivement la catastrophe pour compter le chrétien. – Justement la crise pour réinventer. – Mais il faut justement profiter de ce moment de crise générale, économique, sociale, écologique, financière, etc., etc., et démocratique. – Bien sûr. – Et là, peut-être que c'est par là qu'il faut garder un brin d'espoir, et un brin énorme d'espoir. – Parce que ce qui se profile aussi, c'est une grave crise migratoire dans les années à venir. – Oui. Bon, alors ça demanderait une longue discussion sur la soi-disant crise migratoire. actuellement, on peut parler de crise migratoire est vraiment un abus de langage. En revanche, le réchauffement du climat et la dégradation de la planète risquent de provoquer, et vont provoquer dans les prochaines années, des mouvements de population auxquels il faut se préparer, mais pas se préparer en barrant les frontières, mais se préparer en développant des modes de production alternatifs, des modes de production qui soient à la fois socialement et écologiquement soutenables. parce que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut repenser la question du travail en termes sociaux, et c'est-à-dire repenser les finalités du travail. Et en parlant des finalités du travail, on tombe sur le modèle de production, de consommation que l'on veut promouvoir. Le sens du travail doit être retrouvé en termes d'une conception du progrès humain, si ce terme a encore un sens aujourd'hui, qui soit différent de celui qui a été assimilé jusqu'ici à l'augmentation infinie de la quantité produite et consommée. C'est une autre façon de voir justement le bien-être commun, de repenser l'économie. Vous, en tant que navigateur, en tant qu'observateur de la planète et également chef d'entreprise, quel conseil vous donneriez aux gens pour changer aussi, parce que ça passe par là, de changer nos actions au quotidien pour mieux préserver la planète, et puis faire en sorte justement de forcer un politique à vraiment engager des actions pour éviter d'aller dans le mur ? Donc, il y a plusieurs niveaux de réponses, c'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle, aujourd'hui, à court terme, eh bien, donc, il faut trier ses déchets, il faut essayer de prendre les transports en commun, il faut préviger le vélo, quitte à prendre un vélo électrique, ainsi de suite, isoler sa maison. Peut-être, et c'est quand même délicat de le dire, mais il faut quand même réfléchir, avant de mettre des enfants au monde, se dire que peut-être, à un moment donné, il va falloir que la planète diminue son nombre d'habitants, ou en tout cas, cesse de l'augmenter, et il va falloir raisonner, au niveau de la planète, que les politiques raisonnent au niveau planétaire, qu'il y ait des organes de décision au niveau planétaire, qu'on ait une vision, non pas de mandat électoral, mais une vision à long terme. La planète, ça fait 4 milliards d'années qu'elle est là. Donc, l'homme, l'homo sapiens, il est là depuis 150 millions d'années. Là, on se projette au mieux en 2100, c'est-à-dire dans, on va dire, 80 ans. Et on sait que le réchauffement climatique, on est sur une pente très ascendante. Il faut anticiper tout un tas de phénomènes. Et donc, le citoyen, quelque part, aujourd'hui, d'après la démocratie, il a sa voie électorale, et on doit aller vers une gouvernance mondiale. Merci beaucoup pour votre éclairage à tous les deux. On n'a pas fini de parler de ce sujet, malheureusement. Mais c'est évidemment nécessaire pour changer de modèle économique. C'est fondamental pour demain. Et la semaine prochaine, on parlera de finances et comment, justement, la finance évolue à l'heure des fintechs. Et bien sûr, ce sera sur TV7. À très vite.